Bonjour et bienvenue sur mon podcast, je suis Samuel Bellique et aujourd'hui je reçois Docteur Massicilia Rahil qui est chirurgienne esthétique. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît pour ceux qui ne te connaissent pas ? Oui. Alors, je suis Massicilia Rahil, donc je suis chirurgienne esthétique. J'étais chirurgienne générale, ensuite je me suis sous-spécialisée en chirurgie esthétique. Donc, je suis cabinarde, c'est-à-dire installée depuis maintenant 7 ans, que je suis installée en cabinet privé et je travaille donc en clinique privée. Aujourd'hui, donc, chirurgienne esthétique en Algérie, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus souvent. Je me rappelle quand je grandissais, ce n'est pas quelque chose qu'on voyait du tout en fait en Algérie, mais c'est quelque chose qui devient de plus en plus, je ne dirais pas à la mode, mais qui devient de plus en plus fréquent et normalisé. C'est vrai, mais en fait, ce qu'il y a de plus en plus, ce qu'on voit de plus en plus, c'est les médecins esthétiques. Donc, c'est ceux qui font plutôt des injections, des lasers, des soins beauté, plus que ça, plus que la chirurgie. La chirurgie reste encore une spécialité qui n'est pas très, très fréquente, parce que la chirurgie, déjà, c'est un métier beaucoup plus difficile que la médecine esthétique, tout simplement, mais aussi parce que la chirurgie esthétique n'existait pas à une certaine époque. Il n'y avait pas de résidana, il n'y avait pas de spécialité chirurgie plastique et réparatrice. D'ailleurs, moi, pourquoi j'ai fait de la chirurgie générale ? Parce qu'à l'époque où j'avais commencé mon résidana, il n'y avait pas de chirurgie plastique. Et c'est après, en découvrant la chirurgie plastique et réparatrice à Dohera, j'ai découvert ce que c'était et j'ai eu vraiment un coup de foudre pour ça. Donc, après, en finissant ma spécialité de chirurgie générale, j'ai bifurqué. En fait, j'ai commencé à travailler très jeune, avant d'avoir fini ma spécialité. J'avais commencé déjà à travailler avec mon ancien professeur, Dr Agrane, au niveau des cliniques privées. Donc, ça fait maintenant plus de dix ans que je fais ça. Donc, les interventions chirurgicales, le bloc et tout ça, je connais ça depuis très longtemps, avant même de m'être installée, avant même d'avoir fini ma spécialité. Donc, aujourd'hui, avec tous les changements qu'il y a sur la chirurgie esthétique, moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est à qui ça s'adresse exactement ? Qui c'est qui a besoin de tes services ? Alors, qui a besoin de mes services, c'est très varié. En fait, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas fait pour les gens qui sont en excès de poids, les obèses ou quelque chose de ce genre. La chirurgie esthétique, on va parler de la chirurgie esthétique, ça s'adresse à des personnes, par exemple, qui ont des défauts ou des choses qui leur rendent la vie plus difficile. C'est-à-dire, qui n'aiment pas des rondeurs, qui n'aiment pas un petit peu la forme de leur corps. En fait, on est là surtout pour remodeler une silhouette, pour enlever quelque chose qui ne plaît pas trop. Par exemple, les signes du vieillissement, ça c'est quelque chose qui est très, très fréquent. Donc, il y a parfois des patientes qui me disent, je ne me reconnais plus dans le miroir, je prends de l'âge, mais mon esprit est resté jeune. Donc, on essaie d'un petit peu effacer ou retarder leurs signes de vieillissement. Et aussi, on fait aussi de la réparatrice. Par exemple, ceux qui ont été opérés du cancer du sein, on fait de la reconstruction mammaire. Donc, ça peut s'adresser vraiment à une très large catégorie de personnes. Des gens qui ont vraiment des problèmes de santé et des gens qui n'ont vraiment aucun souci et qui veulent s'embellir, s'augmenter les lèvres, avoir un visage plus carré, voilà. Justement, c'est l'image que moi, personnellement, j'ai toujours eu de la chirurgie esthétique. C'est ce qu'on voyait dans les films, etc. Ou alors les stars qui se font faire des opérations. C'est comme ça que j'ai connu la chirurgie esthétique. Ensuite, en rencontrant de plus en plus de médecins, avec mon frère qui est médecin, enfin plein de gens, etc. Donc là, je découvre, je demande la chirurgie réparatrice. Là, c'est plus les grands brûlés. C'est ça. Ça, c'était le début de ma spécialité, vu que j'ai fait Douera, j'ai fait les grands brûlés. C'est là où j'ai découvert la chirurgie réparatrice. On faisait beaucoup de greffes de peau. Ça, c'est un côté très particulier de la chirurgie que je ne fais plus maintenant, puisque je suis dans le privé, parce que c'est des interventions qui sont lourdes, qui sont répétitives et qui risquent de coûter cher à des gens qui ne sont pas là par excès. Et en général, quand il y a des brûlures comme ça, c'est des brûlures très étendues. Les interventions sont très répétées. Ce n'est pas évident. Donc, pour la réparatrice, je ne suis pas trop dans ça dans le privé. Je suis plutôt dans l'esthétique. Et dans notre pays, justement, les services de chirurgie plastique et réparatrice, c'est plutôt des services de brûlés, de grands brûlés. On ne faisait pas trop d'esthétiques. L'esthétique, on l'a faite après, plus tard, avec les formations que j'ai faites en France, parce que bien après, bien sûr, en parallèle, il y a eu des D.U., des formations. J'ai fait même un stage à Toulouse dans un centre de cancer, cancer du sein, cancer de la peau, qui m'a vraiment beaucoup aidée. Et c'est un volet qui est très particulier. Maintenant, docteur, j'aimerais savoir quels sont les différents types de personnes qui viennent demander des services et quels types de soins ils ou elles demandent en général ? Alors, quels types de personnes ? Ça peut être de toute catégorie. Des personnes qui ont vraiment des soucis et d'autres personnes qui, bizarrement, enfin, pas bizarrement peut-être, mais des personnes qui ont un mal-être profond, très souvent, d'ailleurs, mes consultations, en général, je passe une heure et demie à ma première consultation avec une personne, surtout celle que je dois opérer. En général, j'en ai pour une heure, une heure et demie, parce que j'essaie de discuter avec elle. Très souvent, j'essaie de le dissuader de se faire opérer, parce que ça ne sert à rien d'opérer quelqu'un qui n'a pas vraiment besoin de ça. Elle va commencer à parler, elle va vous raconter, oui, mon mari ne me regarde plus, je ne me supporte pas, j'ai fait une grossesse, d'ailleurs, on en a parlé avec notre âme gynéco, qui, il y a des personnes, juste après la grossesse, elles veulent à tout prix se débarrasser de ses kilos, sa déformation. Les femmes ont du mal à supporter leur nouveau corps, soit suite à une grossesse, soit à une prise de poids, parfois par rapport à des maladies, des prises médicamenteuses, etc. Donc, elle va vous raconter le mal-être qu'elle ressent. Parfois, j'essaie de temporiser. Des fois, elles sont vraiment dans une phase réfléchie. Elle te dit, ça fait dix ans que je réfléchis à me faire opérer. J'ai consulté ceci, j'ai consulté là-bas, j'ai consulté en France, j'ai consulté chez Dr Flynn, Dr Flynn, etc. J'ai décidé de me faire opérer. Aujourd'hui, je suis prête. Là, c'est les meilleures candidates. Par contre, celle qui s'est disputée avec son mari, ou alors qu'il a découvert qu'il a, par exemple, une infidélité, par exemple, elle se sent mal dans sa peau, elle se sent non désirée, etc. Ça, c'est des personnes chez qui je prolonge les consultations. J'essaye de, comme Blagna, on ne peut pas faire de consultations psychiatriques, pour un patient qui vient pour se faire opérer en esthétique, parce que ça ne fait pas partie du programme réellement, alors qu'en France, c'est une consultation obligatoire. Qui m'a demandé là le bilan, tu as le sang, tu lui demandes la... Là, on n'a pas, justement, on n'a pas de gens qui s'occupent vraiment de ça. Donc, je suis obligée de faire ce travail-là sur la personne. Et donc, voilà. Mais je suppose que ce n'est pas systématique, dépendant du type d'intervention qui est demandé. Si c'est une intervention chirurgicale, je suppose, oui. Mais si c'est pour autre chose ? Oui, ça peut être pour du Botox. Là, à la limite, bon, il n'y a pas trop de risques, etc. Donc, on peut le faire, même si c'est pour redonner un peu confiance à la personne, qu'elle se sente mieux dans sa peau, plus jolie, etc. Ça, on peut le faire. Mais une intervention chirurgicale, avec tous les risques, qu'il faut vraiment que la personne soit décidée. D'ailleurs, on vous dit, même en France, quand on faisait nos études, ils nous disaient de laisser un laps de temps de 15 jours pour opérer la personne. Il y a des patientes, parfois, qui me racontent, elles me disent, je me suis fait opérer, le chirurgien que j'ai vu, il m'a vu aujourd'hui, il m'a donné un bilan, il m'a opéré le lendemain. Ça, ce n'est pas normal. Ne vous faites pas opérer rapidement. C'est pas... C'est-à-dire, c'est des interventions qui sont très coûteuses, relativement, par rapport à des bourses, à certaines bourses. C'est coûteux, c'est dur physiquement, parce qu'on a une convalescence. Ce n'est pas... Ouahdine, elle pense que je viens faire une liposuction, elle va travailler. Non, c'est des interventions qui sont difficiles. Elle va faire une anémie, elle va avoir une fatigue, parce qu'on enlève quand même des quantités de graisse. Et donc, les cellules graisseuses, elles ne sont pas vides. Elles contiennent du sang, de l'énergie. Donc, des fois, elles sont choquées par le post-op, qui est impressionnant. Donc, c'est quand même assez conséquent. Pour le faire, il faut être bien décidé et sûr de soi. Et surtout, surtout, moi, ce que je conseille toujours aux patientes, c'est de discuter du résultat qu'on va avoir. Qu'est-ce qu'une des personnes... Je dis la photo, tu as Angelina Jolie, ou tu te dis que je veux aider le corps. Parfois, le corps, par exemple, Kim Kardashian, c'est des modèles qui sont très appréciés, qui les femmes veulent leur ressembler. Quand on voit la physiologie ou la morphologie de la personne, tu as l'impression qu'il n'y a pas de retourner avec toi. Soyez honnêtes avec vos patients. Moi, je leur dis, madame, cette photo, n'a pas de retourner comme ça. Donc, ça ne sert à rien de les opérer. Après, elles sont insatisfaites. Et ça, c'est moche. Donc, on essaye un peu de gérer le côté psychologique et le côté aussi demande réelle. Parfois, il y a des personnes qui disent que j'ai une ride là, quand je la vois à la loupe, je ne la vois pas. Oui, des fois, il y a ce genre d'obsession. Il y a un truc ici qui me dérange. Parce que c'est des personnes qui ne vont jamais être satisfaites. À la fin, parce que ce n'est pas une demande qui est palpable. C'est une demande qui est bizarre. Elle vient de quelque chose d'autre. Un besoin de se changer. Il vaut mieux aller s'acheter des vêtements. Une teinture. Exactement. Refaire, par exemple, une teinture. Une chose, en tout cas, qui ne va pas changer définitivement notre corps. Parce qu'une fois charcuté, un corps, on ne peut pas revenir en arrière. Exactement. Donc, avec toutes ces personnes qui viennent te voir dans ton cabinet, il y a sûrement, justement, ce que je remarque autour de moi, en tout cas, un stigma quand même autour de la chirurgie esthétique encore dans la culture algérienne. Est-ce que tu pourrais me parler de ça ? Et peut-être, quelque part, essayer de rassurer les personnes qui voudraient... consulter ? Oui, c'est vrai que la chirurgie esthétique, d'abord, elle a une mauvaise réputation. Parce qu'au Allerge, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ça ou qui n'ont pas eu à faire une chirurgie esthétique, ou réparatrice, ou des injections, etc. Ils voient toujours ce qui se passe à la télé, et ils voient les ratages. Parce que, très souvent, elle veut faire du Botox. Je ne supporte pas mes rides, mais quand on lui propose tout sauf le Botox, délit les couches sauf le Botox, ça a une mauvaise réputation. Pourquoi ? Parce que, il faut les excès ou les ratages. Ce n'est pas tout le monde... Beaucoup de femmes mettent du Botox, mais elles ne sont pas figées. Ça, c'est soit un accident d'injection, ou alors la patiente est figée, elle ne veut pas avoir d'expression, ou alors c'est l'abus, l'abus au bout de quelques années. Donc, moi, en tout cas, dans ma consultation, au niveau des personnes qui consultent et que je traite, souvent, le résultat est très naturel. Moi, j'aime tout ce qui est résultat naturel. D'ailleurs, pour te dire, la plupart, 90% des patientes qui viennent chez moi, leur entourage ne le sait pas. Parfois, leurs maris ne savent pas qu'elles se font des injections. Parfois, elles me disent, il ne faut pas que j'ai un bleu, parce que... Donc, il ne faut pas... Donc, ce qui prouve que le résultat peut être naturel. On peut se sentir mieux dans sa peau, avoir une belle peau, avoir un effet bonne mine, un effet truc, avec des injections, tout en restant discret. C'est vrai qu'on voit trop de ratages à la télé. Ce n'est pas ça, la chirurgie esthétique. Oui, c'est parce que, en fait, c'est le côté sensationnel. Forcément, ils vont parler des catastrophes. Même les actrices qui ont complètement changé leur physique, tu ne les reconnais pas, parce qu'elles ont abusé de la chirurgie esthétique. Non, ça, ce n'est pas le but de la chirurgie esthétique. Et encore plus, Bledana, parce que les gens ne font pas confiance aux médecins algériens. Parfois, c'est justifié, parce que tout le monde et n'importe qui commence à faire tout et n'importe quoi. Il faut bien vous renseigner sur le chirurgien ou le médecin que vous consultez. Voyez les résultats qu'il a l'habitude de voir. Ou là, plutôt, le bouche à oreille. Bon, même si le bouche à oreille, ce n'est pas facile dans ce métier, parce que les personnes ne veulent pas dire. Il y en a souvent, j'ai des copines, des amis, entre elles, qui ne se disent pas ça. Parfois, je suis obligée de dire à l'une, attends, ne viens pas aujourd'hui, parce que tu risques de croiser quelqu'un. Et de là, justement, je voulais préciser aussi que la profession garde aussi le côté déontologique et le secret professionnel. Moi, je ne vais jamais dire à quelqu'un « Hadek el a fait » ou « Hadek el a fait » ou « La copine, elle est venue hier, elle s'est faite du Botox ». Non, ça, on le respecte. Ce n'est pas parce qu'on est des Algériens. Les Algériens, les médecins algériens, ils ont l'impression qu'on ne respecte rien. Oui, ça peut exister dans le métier, comme tous les métiers du monde. On peut avoir des gens qui sont malhonnêtes, qui sont malveillants, mais il faut bien, bien connaître son médecin. J'ai des patientes, ça fait des années qu'elles sont chez moi. Chaque année, elles viennent faire quelque chose. Parfois, même, ce n'est pas ma spécialité. Je ne fais pas ça. Donc, j'essaie d'envoyer chez des gens compétents que je connais. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Très bien. Justement, c'est pour ça aussi que j'aime bien ce que tu es en train de faire sur les réseaux sociaux. Pardon. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien ce que tu fais sur les réseaux sociaux. En fait, le côté éducational, où tu communiques justement sur ce que tu fais, tu expliques aux gens quels sont les différents types d'interventions, à qui c'est adressé, etc. Ça aide justement à vulgariser un peu le métier, à savoir justement que tu es en train de faire quelque chose et tu sais de quoi tu es en train de parler, que tu maîtrises, etc., que tu as 10 ans d'expérience derrière toi. Ce genre de choses, justement, c'est ce que j'essaye de montrer justement un maximum à pas que les médecins, à toutes les professions, pour que les personnes qui font du bon travail, justement, ne restent pas toujours dans l'ombre. Que non seulement ils fassent connaître leur métier, qu'ils fassent connaître leur spécialisation et leur professionnalisme. Oui. Effectivement, moi, les réseaux sociaux, je te dis la vérité, je n'ai jamais été pour, ça fait 7 ans que je suis installée, les réseaux sociaux, j'ai commencé récemment. J'avais une page, mais je ne m'en occupe pas du tout. Et effectivement, je faisais, bon, les photos avant-après, je les ai pour tous mes patients. Alors, il y a deux volets. C'est que, comme il y a les patientes, je vais te dire, 90% ne veulent pas qu'on mette leurs photos sur Internet. Ce qui est tout à fait légitime, compréhensible, même s'il n'y a pas le visage, même s'il n'y a pas l'autre, ceci, cela, et je respecte. Je n'ai jamais mis une photo de quelqu'un sans son accord. Même si je cache le visage, même si je respecte ça. Donc, forcément, sur 90% de ton activité, il reste très peu de gens où tu peux montrer les photos. De deux, je n'avais pas, je ne connaissais pas, le volet, les rides, le fait de discuter, de se montrer. D'ailleurs, la preuve, mon visage, je ne l'ai jamais montré avant, il y a quelques mois, sur ma page. Les gens ne savaient pas comment j'étais faite. Et quand j'ouvre la porte au cabinet, ils sont étonnés, déjà, de me voir un peu jeune, alors que, bon, je ne suis pas si jeune que ça. Du tout. Très bien, on a le même âge. Et ça ne se voit pas du tout qu'on a le même âge. Exactement. Mais comme on a commencé tôt, très, très tôt, donc, forcément, M. Kima Bekiri, on avait des paquets d'études, on traînait un peu dans les hôpitaux. Moi, je me suis installée très vite parce que je savais ce que je voulais. Je faisais mes formations en France, je faisais des allers-retours et je travaillais dans le privé. Parce que, comme il n'y a pas de chirurgie esthétique au public, donc, j'étais obligée de m'introduire au privé. Et donc, ce que j'ai remarqué, c'est que, en fait, ce qu'on voit, c'est que les gens sont très attachés au côté humain du médecin. Ce que je vois à un assémé patient, qui m'ont motivée à aller vers les réseaux sociaux. Avant, je me disais, je fais un métier noble, un métier qui est très strict, où on doit être vraiment très à cheval. On ne fait pas de pub. Mais, en fait, j'ai fini par comprendre que les réseaux sociaux, ce n'est pas de la publicité. On est là pour informer, du moins, ce que je veux faire, moi, et ce que j'essaye de faire, c'est d'informer les gens. D'une, qu'on fait des choses qui vont se faire faire en Tunisie à deux fois plus, plus cher, avec un suivi qui est mal fait parce qu'elles sont obligées de revenir au pays, alors qu'ici, on peut les suivre pendant des mois ou même des années. ce que je remarque, c'est que je peux les informer, par exemple, il y a des patientes, elles ne vont pas spécialement se déplacer pour une question, pour elles, c'est bête, alors qu'elle peut les poser sur les réseaux sociaux. Elle a des réponses. J'ai beaucoup de retours, maintenant, je commence à avoir un retour sur des patientes ou même des femmes qui me suivent qui ne sont jamais venues chez moi et qui ont des questions bêtes, qui paraissent bêtes. Par exemple, une femme qui a fait une liposuction pour elles, c'est qu'elles ne peuvent pas dire qu'elles ne peuvent pas dire qu'elles ne peuvent pas Non, ça n'existe pas. Parce qu'elles ont l'idée qu'elles doivent être comme les grossesses pour les liposuction. Ça, c'est juste pour garder un bon résultat. Ça ne sert à rien d'aller se faire opérer, avoir une silhouette de rêve en arrière de la grossesse et de la grossesse. Voilà, exactement. Donc, ça ne sert à rien. Donc, on essaie de les informer de certaines choses qu'elles ont peut-être entendues, des trucs qu'on leur a racontés. Et je commence à aimer ce contact justement humain qu'on a avec les gens avant qu'ils ne viennent ou après qu'ils soient venus. Parfois, elles m'envoient leurs photos deux ans, trois ans après. Elles m'envoient une photo. Oui, je suis aux Etats-Unis, mais je vous envoie une photo de comment je suis. Justement, là, on va prendre une petite pause parce que mes caméras sont à bout de temps. et on reprend dans un instant. Courte coupure pas publicitaire vu que c'est sponsorisé par moi-même et par l'Ansej. Regardez comme ça. Donc, merci, docteur. On a parlé d'un petit sujet qui m'intéresse. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont toujours dans l'idée que les médecins en Algérie, ce n'est pas bien ou alors que la spécialité n'est pas forcément bien représentée en Algérie et que c'est mieux à la Tunisie ou en Turquie ou je ne sais plus dans quel autre pays. Mythe ou vérité ? Alors, c'est vrai et faux en même temps parce qu'effectivement, on n'a pas beaucoup de chirurgiens esthétiques ou de chirurgiens plastiques en Algérie parce que, je viens de te dire, en fait, c'est une spécialité qui a apparu récemment et le problème, c'est comme c'est une spécialité où le cursus, tu dois le passer à l'hôpital et à l'hôpital, mais qu'est-ce la chirurgie esthétique ? Il y a de la chirurgie réparatrice, c'est vraiment très très peu de choses par rapport à ce qui se fait réellement et surtout ce qui se fait à l'étranger. Nous, quand on va faire des stages à l'étranger, on voit qu'ils ont été formés avec des... c'est-à-dire, ils font de l'orthopédie, ils font beaucoup beaucoup de chirurgie, surtout maxillofacial, des trucs vraiment très poussés par rapport à nous qui faisons... Ça dépend de la chirurgie que tu veux faire. Maintenant, si tu veux faire une liposuction, une plastie abdominale, une réduction mammaire, une augmentation mammaire, c'est des choses qu'on maîtrise très très bien en Algérie. On n'a pas besoin d'aller en Tunisie pour faire des... Je connais des personnes qui ont fini par venir chez moi, mais qui m'ont dit on a toujours fait nos injections en Tunisie, ou là, il faut un billet d'avion. On les a récupérés la période alcovide parce qu'ils ne pouvaient plus voyager, ils étaient obligés de s'adresser à nous. Donc, il faut... Ce que je demande aux personnes, c'est de se renseigner sur le chirurgien ou le médecin qui va les traiter. Ça ne sert à rien de voir les gens qui sont très connus sur les réseaux sociaux ou qui ne sont... Il y a des gens, je connais de très très bons chirurgiens qui ont été mes professeurs et qui ne sont pas du tout présents dans les réseaux sociaux. Du tout. Parce que c'est l'ancienne génération, justement, ils ne sont pas très actifs. Maintenant, la nouvelle génération, on prend des photos avant-après, on se fait des... C'est pour ça que moi aussi, je me suis mise à ça parce que je me dis, il y a beaucoup de gens qui sont mis en avant et qui ne font pas forcément du bon travail par rapport à des gens qui n'existent pas du tout sur les réseaux et qui font de l'excellent travail. Donc, il faut bien se renseigner sur les gens qui vous traitent. Ça peut être de très bons chirurgiens qui sont très présents sur les réseaux sociaux et de très mauvais chirurgiens qui ne sont pas présents. Tout le contraire. C'est-à-dire, l'un n'implique pas l'autre. Ne voyez pas juste les gens qui sont très connus ou les gens qui ne sont pas connus. Renseignez-vous bien et sachez bien que nous, vu que la chirurgie esthétique n'existait pas en Algérie, on a fait nos études là-bas. On n'a pas été formés... Malgré que moi, j'ai été formée par un chirurgien ici en Algérie, mais j'ai beaucoup voyagé, beaucoup fait de sages à l'étranger qui ont permis de perfectionner tout ça et beaucoup de pratiques. C'est la pratique qui fait tout. C'est vraiment de voir... Moi, j'étais encore résidente à l'hôpital quand je faisais des plastiques abdos et des liposussions avec mon professeur et c'est ça qui m'a donné la main, réellement. Après, il y a... Maintenant, la chirurgie esthétique et plastique existe en Algérie. C'est encore des gens qui ont fini il y a 3-4 ans peut-être, donc ils sont encore jeunes, mais qui vont se développer, qui vont finir par développer... Voilà, qui vont finir par développer la spécialité en Algérie. Donc ça ne sert à rien. Vous partez pour quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Il faut voir quand même une petite liposussion ou une plastique abdominale ou une réduction mammaire. On peut très bien la maîtriser ici. Après, c'est au choix de chacun, qu'elle se sent plus à l'aise en portant... On ne va pas forcer les gens non plus. Moi, je me suis fait déjà opérer ici pour des choses, des petits bobos ou des petits trucs. Je l'ai fait ici. Plusieurs personnes m'ont dit « Ah, pourquoi tu n'es pas partie te faire opérer en France ? Pourtant, tu es chirurgienne. » Justement, je suis chirurgienne et je connais très bien les compétences des chirurgiens en Algérie. Et quand il faut faire quelque chose de maîtrisable ici, je le fais ici. Il n'y a aucun problème là-dessus. Après, c'est du cas par cas. Alors, justement, que tu es praticienne dans le métier et que tu connais, que tu as étudié avec plein d'autres médecins, tu sais qu'est-ce qui est disponible en Algérie, qu'est-ce qui ne l'est pas, qui est compétent ou pas... Exactement. Il y a des gens qui sont allés vers le marketing plus que la vraie médecine. Il y a des gens qui ont vraiment excellé dans leur métier. Alhamdoulah, on connaît plein de gens et il y a de très, très, très bons médecins. Il faut juste les connaître, les chercher. Moi, je dis, ce n'est pas un miracle. Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'on a de mauvais médecins, majoritairement, alors qu'on nous les vole à tour de bras ? Exactement. Ben, la plupart qui nous le font à l'étranger, moi, je les trouve. Moi, quand j'ai eu mes stages à Toulouse, par exemple, c'était un médecin algérien qui m'a ouvert les portes là-bas, qui m'a fait avoir un poste là-bas, qui a vraiment... C'est-à-dire, d'ailleurs, je me rappelle, les chirurgiens me disaient « Vous opérez en Algérie ? » « Oui, on opère en Algérie. » « Vous faites ça et ça. » Et quand je leur disais qu'on faisait des gardes et notre service civil, qu'on était seul sur 300 km à la ronde, ils étaient là impressionnés parce qu'eux, quand ils travaillent au bloc, ils sont 4 ou 5. La médecine de guerre, la médecine de guerre. C'est ça. Donc, en fait, on a plus de mérite parce qu'on a vraiment galéré. La médecine de guerre, on va dire. Enfin, alhamdoulilah, ça s'est vraiment amélioré. On a plus de matériel. Exact. Ça s'améliore, effectivement, constamment. Mais il ne faut pas les hagaronner, c'est tout. C'est ça. Mais justement, c'est à nous de prouver ça. Ça ne va pas changer par miracle. Et c'est grâce à des personnes comme toi et comme les autres médecins qui sont en train d'activer sur les réseaux sociaux, d'éduquer les gens, de donner plus d'informations. Ça fait que non seulement les Algériens et les Algériennes vont apprendre de plus en plus de choses sur leur santé, comment prendre soin de leur corps, de leur santé mentale et du tout le reste. Mais en plus, ça rehausse l'image de la médecine en Algérie pour les Algériens et à l'international. Oui, c'est vrai. Moi, en tout cas, je me sers des réseaux sociaux surtout pour ça, pour dire à des gens, par exemple, on m'appelle souvent, voilà ma... Docteur, nous n'avons pas de la médecine ou de la médecine dès la liposuction. Moi, j'aimerais bien que ces gens-là ne viennent jamais chez moi. Je leur dis dès le départ, au téléphone ou par message, je leur dis, non, vous devez voir d'abord un nutritionniste, vous devez passer par, par exemple, la chirurgie bariatrique plus que la liposuction en elle-même ou là, la chirurgie esthétique qui va couper. Voilà. J'essaye de... On essaye en tout cas par les réseaux sociaux d'orienter les gens vers les bonnes indications. Il faut tous les médecins pour rien à payer des consultations ou tomber sur un charlatan qui va les opérer de suite et qui va profiter de leur faiblesse parce que c'est des moments de faiblesse. Quand on veut aller se charcuter pour se sentir mieux dans sa peau et mieux dans sa tête, c'est qu'on est mal quelque part. Essayons déjà de traiter le mal-être au med, la chirurgie. Il faut éviter les raccourcis dans ce genre de cas. Voilà, voilà. Le blog, c'est le dernier recours. À chaque fois, je le dis, le blog, c'est le dernier recours. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, c'était un plaisir. Moi aussi, plaisir partagé. Merci de m'avoir invité et vraiment au plaisir de te revoir bientôt. Avec grand plaisir. Et donc, justement, avant de finir, pour ceux qui voudraient te retrouver sur Internet, comment ils font ? Voilà, je suis sur Facebook. Donc, c'est Dr Rahil Massicilia, chirurgien esthétique. Je suis sur Instagram, très présente en ce moment. J'essaye en tout cas de le faire. Et sinon, mon cabinet, il est à Delibrahim et j'opère à la clinique FIFA. Donc, vous pouvez me retrouver un peu dans tous ces endroits-là. Très bien. Donc, elle m'enverra tous les liens. Je les mettrai dans la description qui est en bas où vous pourrez justement la contacter directement. N'hésitez pas. C'est super sympa. Et le dernier truc que je voudrais te poser comme question, en fait, tu as cité les réseaux. Tu n'es pas présente sur TikTok ? Non. Non, je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours, en tout cas, l'image que j'ai de TikTok, c'est que je n'ai pas encore cette image de professionnalisme. Ça a été le cas pour tous les réseaux. Oui. Ce que je te conseille, pour ne pas que ça te rajoute un peu trop de boulot, etc. A chaque fois que tu publies quelque chose sur Instagram, publie-le aussi sur TikTok. D'accord. Je n'ai même pas de compte sur TikTok. Tu crées un compte. Ça va avoir 30 secondes. Je sais. Et franchement, c'est le réseau sur lequel tu devrais te concentrer plus. Ah oui ? Oui. Tu n'as aucune idée à quel point ça va grimper en flèche. D'accord. On va le faire ce soir. Promis. Merci beaucoup, docteur. Et j'espère que vous tous, vous avez apprécié, que vous avez appris plus de choses sur la chirurgie esthétique. Et si vous avez plus de questions, ne me les posez pas à moi. Rappelez, posez-le à docteur. Super. Très bien. Ciao.